Nous allons regarder dans cette cinquième vidéo sur le programme Créature avec l'intégration dans le moteur de Unreal Engine 4 Alors nous allons voir maintenant la procédure à suivre pour donc intégrer notre dinosaure dans le moteur de jeu Unreal Engine 4 Alors la première chose à vérifier c'est que vous avez bien installé le plugin Créature Plugin Alors ceci a été expliqué dans une vidéo précédente Je commence donc par créer un nouveau dossier que je vais appeler donc Créature J'ouvre le dossier Je place ensuite dans la scène un acteur vide A partir de cet acteur vide je crée un blueprint Alors je vais lui donner peut-être le nom de acteur blueprint créature Aussi dinosaure éventuellement J'ouvre l'éditeur de blueprint Je rajoute ici un composant donc Créature Mesh On regarde ici dans la partie détail de cet élément que ici on va devoir mettre un matériel et ici on va devoir mettre l'animation de la créature qui comme vous le voyez ici est un fichier JSON Donc javascript Je recherche maintenant les deux fichiers que j'avais exporté du programme Créature dans la vidéo précédente Donc ce sont ces deux fichiers On a donc ici une image PNG et ici on a le fichier javascript JSON Alors je peux faire un drag and drop pour importer déjà l'image dans le moteur de Unreal Engine 4 Ensuite à partir de cette texture je vais créer une matière Donc Créer matériel Je peux donner un nom ici On va appeler ça Mat Dino Pour Dinosaure Ensuite j'ouvre l'éditeur Et je vais donc créer un canal alpha Donc utiliser un canal alpha Alors première chose Dans le module principal Ici je vais comme mode Masked Ici vous voyez que l'entrée Opacity Mask a été activée Donc je peux faire la liaison suivante Et là maintenant j'ai le canal alpha qui a été créé Avec les, vous voyez ici les différentes parties Les différentes parties ici du dino Du dinosaure Et voilà On fait un save Ensuite on peut retourner dans l'actor blueprint créateur Et on peut faire une première chose D'abord je sélectionne la matière Et je peux cliquer à cet endroit Première chose La matière a déjà été rajoutée Maintenant il faut créer l'animation Pour créer l'animation Je vais à cet endroit Bouton droit Créature Créature animation asset Je donne un nom Alors on va appeler ça aussi Dinosaure Dino anime Et maintenant on va devoir aller chercher donc le fichier JSON Alors je peux cliquer Et faire réimporter Et je vais chercher donc mon fichier Donc qui se trouve dans mon dossier projet créature Dino anime Create export Et voilà le fichier Et je peux faire ouvrir Je sélectionne le fichier Je retourne dans mon blueprint Et je rajoute ici l'animation à cet endroit Alors ici notre dinosaure est un peu petit donc on va modifier l'échelle du dinosaure Alors je vais mettre par exemple 10 en XYZ Je compile Je sauve Ensuite je place le dinosaure donc dans la scène donc actor blueprint créature que je positionne dans la scène Alors ici on ne le voit pas car il va falloir le faire tourner ici de 90 degrés On va le monter un peu Mais là normalement on pourrait faire un test Et voilà tout fonctionne correctement Donc la procédure est quand même extrêmement simple à réaliser